Salut à tous et salut à toutes c'est Xana, aujourd'hui petite vidéo spéciale mise à jour de l'application mobile. Sur votre gauche l'ancienne interface que possédait la Tesla, donc sur ma voiture au moment où je l'ai fait, et celle de droite c'est ce qui s'est passé juste après la mise à jour. Donc on remarque déjà que rien que sur le menu, ça change pas mal. Voilà, là on a une petite image de mon véhicule, là ça fait plus animation jeu vidéo. Et on remarque aussi que là on a une petite animation, vous voyez, où la voiture est en train de charger. Alors que là, si vous faites, voilà je l'ai lancé la vidéo, il se passe absolument rien, on voit juste qu'elle est en train de charger. Toute la partie a aussi été modifiée, vous voyez, on avait un bouton multimédia, il se retrouve ici directement. Voilà, clé sur téléphone, ça, ça ne change pas. On retrouve les trois boutons habituels plus le logo de charge, voilà. Mais c'est un peu plus loin où ça va changer. Par exemple, bouton climatisation, vous voyez, je suis dans le menu, ça ressemblait à ceci. Donc, maintenant, alors si je ne me suis pas trompé dans l'ordre que je lance les applications. Alors aussi, la limite de charge est aussi affichée au menu, et on peut arrêter la charge si on le souhaite. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, déjà il y a une petite animation sur le mouvement. Donc, en bas, on retrouve le bouton activé ou couper la climatisation, on l'a ici. On retrouve la température qui est ici, mais aussi maintenant on a le bouton ventilé, qui était avant dans le menu contrôle. On retrouve donc les deux sièges avant chauffant, et cette fois-ci le bouton désembuyage pare-brise se retrouve directement sur le pare-brise. Petite chose qui change et qui est vachement mieux, c'est la partie intérieure-extérieure. Avant, on n'avait que la température intérieure, vous voyez, à l'intérieur il fait 24. Maintenant, je sais qu'à l'intérieur il fait 25 et que dehors il fait 17. C'est un petit détail, mais c'est toujours sympa à voir. Et surtout que là, vous voyez, mon véhicule est branché, alors que là l'animation me l'affiche comme non branché. Je vais lancer les deux, voilà. Donc là j'ai appuyé pour ventiler les fenêtres. Autre animation qui change, vous voyez, on n'a plus des vaguelettes. Maintenant, c'est vraiment une fumée rouge pour dire chaud, et fumée blanche pour dire ventilation ou froid. Donc là, on peut toujours activer les deux sièges avant chauffant, pas de problème, ça ne change pas. Hop, je suis allé trop loin. Voilà, là j'appuie sur contrôle et vous voyez, toujours une petite animation. Et là, voilà, contrôle change. Avant c'était commande, maintenant c'est contrôle. Vous voyez, on retrouve donc le clignotement, klaxon, et démarrer à distance en bas, avec bien sûr, ventiler les fenêtres. Puis on a coffre avant, coffre arrière, donc c'est deux là. Et déverrouiller, verrouiller, qui est sur le coffre, le capot pardon. Et là, vous vous dites, mais attends, mais ces trois là, où est-ce qu'ils sont passés là, le mode votier ? Eh bien, ils ont fait un nouveau menu. Enfin voilà, vous voyez, je teste le coffre. Voilà, il y a une petite animation sur le coffre, c'est quand même pratique. Mais, voilà, c'est parce que j'ai essayé de verrouiller. On va essayer d'avancer un peu. Voilà, vous voyez, ici, nous avons sécurité. Voilà, un nouvel onglet. Et dedans, voilà, vous retrouvez vos trois éléments que l'on avait ici avant. Vous voyez, limiteur, mode voiturier et le sentinelle. Et la clé sur le téléphone que je n'ai toujours pas activé, parce que ça ne sert à rien. Voilà, et c'est aussi dans, hop, on va revenir là, dans mise à jour logicielle que, là, j'ai oublié de prendre un screenshot, dommage, que l'on retrouve maintenant acheter et s'abonner. Avant, si vous avez toujours l'application, normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez sur la, juste la partie acheter et ce à quoi vous avez déjà payé. Mais maintenant, déjà, avant, c'était des petits onglets avec des cases à cocher. Maintenant, c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est simplement des petites images, histoire de vous donner une idée. Donc là, c'est s'abonner. Donc là, forcément, je suis toujours abonné à l'abonnement premium. Et bien sûr, le Tesla Shop. Voilà, on va revenir vite fait, hop, en arrière, histoire que vous voyez. Voilà, de ce côté-là, après, hop, vous voyez, ça ne change pas beaucoup. Ça fait beaucoup de vous voyer dans la même phrase. Déjà, la position, ça s'appelle, avant, ça s'appelait lieu, donc il n'y a pas trop de différence. Par contre, recharge, vous voyez, ici, il a affiché la recharge avec les détails. Maintenant, il n'y a plus de partie recharge. Voilà, il faut vraiment aller, hop, je vais revenir au début. Voilà, tout au début. Et là, vous l'avez directement, vous voyez, je suis, il y a beaucoup trop de vous voyer. Je suis donc l'atta de charge. Donc là, il me dit juste superchargeur 50 minutes restant. Là, il me dit, en plus, 81 kilowatts. Donc, c'est un peu plus pratique, quand même, de ce côté-là. Autre petit détail intéressant, hop, on va lancer celui-là. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de côté joli. Maintenant, vous voyez, on a une animation sur le véhicule qui roule, avec la vitesse à laquelle il roule. Hop, on va le remettre, histoire de voir, voilà. Alors, si tu pouvais partir, replay, ça m'arrangerait. Voilà, donc, on voit bien sûr que la ventilation est en cours. Et que, ben, je roule actuellement. Donc, ça, ça ne change pas. Et en fait, pour ceux qui se demandent, le petit bouton là, que l'on a ici maintenant dans le menu. Donc là, par exemple, je roule. A quoi sert-il ? En fait, il ouvre la trappe de recharge de votre véhicule. Donc, en fait, c'est la partie qu'on avait avant, qu'il fallait faire contrôle, recharge, ouvrir trappe de charge, fermer trappe de charge, débrancher la prise. Voilà. Maintenant, c'est ce petit symbole qui remplace tout ça. Alors, je n'ai pas encore testé et je m'en suis aperçu trop tard. Mais voilà, on a fait le tour et franchement, elle est beaucoup mieux, cette application. Alors, elle va vous perdre au début parce qu'on avait l'habitude de faire contrôle, d'accéder à certains paramètres. Parce que moi, je faisais tout le temps contrôle, activer le mode sentinelle. Eh ben non, maintenant, il n'est plus là. Il est beaucoup plus bas. Il est à la partie sécurité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura montré les différences. Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !